Bonjour tout le monde ! C'est Gidex62 ! Bon ben on est parti pour le 11ème épisode. Bon il revient ? L'autre il est trop loin, ça sert à rien. Je vais essayer d'aller dans la pièce là. Il a eu chaud lui. Bon il s'approche lui. Voilà ! Bon est-ce qu'il y a des munitions à récupérer ? Est-ce que j'ai revolver ? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Ah il y avait quelque chose là. Qu'est-ce qu'on attend ? Ouais, il y avait quelque chose à récupérer. C'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? Ouais ! Non plus ! C'est quoi ? Non plus ! C'est quoi ? Non plus ! On doit s'enfuir par derrière ! Je suis loin ! Merde ! Pas par là ! Marc, détouré ! Il est à pied ! Remonte ! Allez, roule, roule ! Enchantable, il faut remonter à lui ! Il faut semer les flics ! Il y a d'autres abrutis qui rappliquent ! Il y a des flics ! Il y a des flics ! Allez ! Alors, t'aimes ça ? Il y a des flics ! Il y a des flics ! Il y a des flics ! Le type s'est tiré quelque part dans North Park ! Continuez de chercher, il va réapparaître ! On voit là, normalement, dans le forêt, ils me trouveront plus ! Là, je suis parti vers l'aéroport ! Si je me mets là-dedans, ils me trouveront plus, normalement ! À toutes les unités, les recherches sont... Et maintenant ? Pour pas l'herme au club ! Au club de Sam ? Bah... Il est vite pour l'instant ! Vu qu'il est pas au courant, il risque rien ! Eh bien, elle a dû loin à monter les portes, grand-mère ! On y est presque, Tom ! On a presque réussi ! Tout est dans le presque ! On aura vraiment réussi quand mon cœur aura retrouvé un rythme normal ! Ha ! On a réussi ! Putain, je ne le crois pas, on a réussi ! On est riches ! On est flanc aux as ! Ouais... Allez, on arrose ça ! Ah, ouais... Faut qu'on y aille ! On se voit demain ! Sauf si je suis déjà à Hawaï ! Allez ! Je déconne ! Sans toi, j'y serais pas arrivé, j'en suis sûr ! Rentre chez toi ! Fais la fête avec Sarah ! Viens chez moi demain matin, on partagera le fric ! Ouais, ça marche ! Fais gaffe à toi ! À plus tard mon pote ! Il va se barrer avec tout ! C'est sûr ! Bah il va essayer du moins, je pense ! C'est sûr ! Regardez qui voilà ! Jésus est finalement ressuscité ! J'étais pas loin d'appeler les secours ! Désolé ! J'ai eu du mal à m'endormir, c'est tout ! Ouais, moi aussi ! Vu que t'arrêtais pas de tourner et de te retourner ! Bon, qu'est-ce qui te prend ? Rien ! Je mesure ma chance ! Ça, tu peux le dire, champion ! J'étais en train de réfléchir ! Ah ouais ? Ah bah ça, c'est nouveau ! Je réfléchissais et j'irais bien à la mer avec toi et la petite ! T'es sérieux ? Et ton boulot ? Polly et moi, on a trouvé un tuyau ! Un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose ? Ouais, on peut dire ça ! Prépare les affaires ! Je vais chez Polly et je reviens vous chercher ! Qu'est-ce que tu me caches, Tommy ? Rien ! C'est ça ! Toi et Polly, vous êtes tout d'un coup pleins aux asses et tu veux qu'on se mette au vert quelques jours ! Je trouve ça louche ! Et à quoi ça sert de faire du fric si on peut pas le dépenser ? C'est pas ça ! Tu tiens pas en place ! Même quand t'es immobile ! Ouais, y a un truc qui te rend nerveux ! Mais le pire, c'est que tu sais pas encore ce que c'est ! Ouais, ça doit être ça ! Tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly ! Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça ! Non, c'est pas Polly ! T'en fais pas pour ça ! Bon, alors à tout à l'heure ! T'es encore là ? T'es encore là ? Si tu continues à traîner à la maison, tu dev... Tu préfères les valises avec moi ? Je préfère te prévenir ! J'ai arrêté à la maison, tu te débrouiller ! Ok! Alors tu me débrouiller avec moi ! Tu perds ! Tu perds ! Non ! Non. Tu perds ! Tu perds ! Tu perds ! Tu perds... C'est parti ! Je suis sûr que là tu lui as fait un coup, c'est certain. Tu as dû garder l'argent pour lui, il est déjà barré ou je ne sais pas quoi. Ou il la balance ou un truc du genre. C'est sûr qu'il y a un truc. C'est sûr qu'il y a un truc. Ils sont inarrêtables quand ils sont lancés à fond. C'est sûr qu'il y a un truc. 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 C'est parti. C'est parti. Polly ? Sam. C'est moi. C'est Tom. Et Polly, il est où ? Il est... Il est mort. Il est devant moi, étalé dans le couloir, deux balles dans le crâne. Oh merde ! Je voulais... Je voulais l'appeler pour le prévenir. Le prévenir de quoi ? Putain, les gars. Tous les deux, vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi, Sam ? Salieri. Il est au courant pour le hold-up. T'es dans la merde, Tom. Il faut que tu mettes les voiles. D'accord. Alors... Ok. Je vais avoir besoin de frites pour foutre le camp avec les filles. Tu pourrais me dépanner ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Polly ? Non. Non, je peux pas attendre ici. On peut peut-être... On peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Et gaffe à toi, Tom. On se voit très vite. Et... Merci, Sam. J'honore toujours mes têtes. Tu le sais bien. Ça sent le coup bizarre, ça. Est-ce qu'il veut vraiment le prévenir ou c'est un piège ? Franchement, j'ai un doute, là. Je vais appeler les flics. Il y a un truc qui n'est pas net. Ça a dit que ça ressemblait à des coups de... Il est en train de lui faire un piège plus qu'autre chose, je suis sûr. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Tom Sam C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Toi et Polly Vous m'avez mis dans une position merdique Je sais Sam J'en suis vraiment désolé mais faut que je me tire de la ville Tu vas m'aider ou pas ? Et voilà ça recommence Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille Bah oui Non Ce compte Polly s'est fait tuer Et ça a vraiment l'air de te foutre en l'air Je suis de bonne humeur qu'est-ce que tu veux ? Ouais Les choses se présentent bien entre moi et le Don Je prends du galon Et en plus je viens de trouver un sac plein de fric Le Don est au courant pour Franck Et pour la pute aussi La pute ? La fille pour qui t'avais un faible ? C'est toi qui l'a laissé vivre Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça Mais dans notre business Il y a des règles C'est vraiment dommage Don Salieri Il t'aimait beaucoup On va beaucoup chialer lui et moi à tes funérailles En obéissant au Don tu crois que t'es loyal ? Mais tu l'es pas T'as juste peur Peut-être Mais t'aurais vécu bien plus longtemps Tom Si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps Adieu Le faites pas souffrir les gars C'est mon pote Les chiens comme toi on les achève Par ici C'est quoi ça ? Il a eu Ici Vite Une récompense à celui qui lui colle une balle C'est quoi ça ? Afin de moi Il a eu toit C'est facile Les autres Je t'ai une J'ai une à la Si û Je t'ai pas souffert Les autres Je t'ai pas souffert J'ai l'a C'est que du business, Tom. Je pense que toi, plus que quiconque, tu peux comprendre ça. Plus personne va crever aujourd'hui, Tom ! Seulement toi, reprendissez-le ! Ça va me manquer nos conversations au bar ! Ah, pas à moi ! Espèce d'enfoiré moralisateur ! Quand tu baisses le boss, c'est nous tous que tu baisses ! C'était un mec réglo, Tom ! Un mec vraiment réglo, dommage ! Bon, il faut que j'arrive à me mettre bien pour pas prendre... Une balle... Bon, j'en ai touché deux, trois déjà. Voilà. Il est mort. C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ouais ! Ouais ! Sous-titrage scres ! Fait ! C'est bon ! C'est bon ! Bonne nuit, Doctard ! Ouf ! Il n'a l'air d'avoir personne. Oh merde ! Ah ouais, je n'ai pas de... Ça, ça me semble bien. Est-ce que c'est le même fusée que l'auto de tout à l'heure ? Là ? Ouais, comme ça, c'est bien que je récupère les munitions. Je vais reprendre le petit, je préfère. Ok. Je suis trop loin. Ouais. Ok, ce bar, en fait, je n'essaie même pas de me tirer dessus. Je m'appelle F ! Par ici tout de suite ! Ah, je croyais qu'il est arrivé. C'est parti ! C'est parti ! Ah, il a le temps de me toucher. Bon, il se cache l'autre. C'est parti ! C'est parti ! Il faut être tous à couvert aussi, du coup. C'est pas drôle ! Mais non, mais il fallait se mettre là. C'est parti ! Voilà ! Voilà ! Hop ! Je l'essai fait ! C'était chaud quand même, ils essaient de me prendre un peu partout, là. Alors. Et maintenant ? Je vais lire ce fameux. Il faut que j'aiderais. Et ça va. Un crème. Enfin, je ne s'agirait pas. Et c'est parti ! Il ne s'agirait pas. C'est parti, Sylla ! Ce n'agirait pas. Non, c'est parti ou quoi ? Yann ! Il ne s'agirait pas. Un peu. Bon, arrêtez de rigoler les gars, butez-le ! Ouais, personne. Ouais, là y'en a. Ah non. Ouais, là y'en a. Ah non, c'est bien. Ici, pour la commande. Ouais, là y'en a. Ouais, là y'en a. Ouais, là y'en a. Allez, montre-toi. Ouais, c'est chaud. Bon, là j'ai plus de muni ici. Attention. Du coup, on va changer d'arme. Il va se barrer pendant encore combien de temps, lui ? T'as du mal, Tom ! Mais ce qui est bien avec le trafic de drogues, c'est qu'on peut se payer plein de types ! Butez-le, les gars ! On se n'est à couvert ! Eh ! Eh ! Par ici ! Ben, c'est pas ça ! Non ! Allez ! Tous sur lui ! Ah ouais je t'attendais quand il a dit molotov là, j'ai chose à pas dire. Sous-titrage ST' 501 J'en ai marre de cette vie, je le sais bien, ça fait des années que je t'observe, mais à présent, il n'y a qu'une seule issue, et c'est moi qui vais te la donner. Ah, tu peux te cacher va, Salieri te retrouvera ! C'est pas une vie que tu peux quitter comme ça ! T'es dedans, jusqu'au bout ! Je suis ravi que t'aies gagné un peu de temps, vraiment ! Mais c'est le bout du chemin pour toi ! Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, Sam. Si Dieu me tue maintenant, le Don ne te lâchera pas, jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirai à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître, comme Franck. Seulement, tu ne feras pas comme lui, tu resteras planqué. D'accord ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il se planquait en Europe. Mais ce grétin, il a commencé à parier dans des courses de livriers. Il s'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri, il a envoyé une équipe. Et sa famille. Putain. Tu n'y arrives pas, hein ? Il y a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble à celle de ta fille, ou de Sarah. Et qui te dit de ne pas appuyer sur la détente. Et du coup, tu n'arrives pas à te décider. Plus tu parles, enfoiré, moins je l'entends, cette petite voix. Ah, on se sera bien marrés, quand même. Tu te souviens de la voix ? Moi, toi, et Pauline... Je comprends bien ta situation, et je veux bien aider ta famille, mais... Je ne peux rien faire si tu n'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire ? Faudrait que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux, Salieri. Ralfi, Vinny. Et peut-être même le père de Sarah. Je ne pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Je ferai le nécessaire. Mais il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités, et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends. Ce n'est pas parce qu'on a papoté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors, je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps, et le mien. Il faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme. Et quatre gosses. Toute une portée. Ouais. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais. Tu te ronges les sangs pour eux. T'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, si tu n'es jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années, et je ne sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai ? Même les flics répoux. Je préfère être honnête. Il y a quelques flics de confiance dans le centre, mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, je n'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie, et pas tout en haut de ma liste, mais... Je vais essayer. Pas mal, ton petit discours. T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire ? Mais c'est toute ta carrière qui se joue. Quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas, toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un don. Salieri sera ton trophée. Va pas croire que tu me connais, Tom. Salieri mérite de croupir en taule, et je veux bien t'aider tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre. Ça s'arrête là. Dans ce cas, on y va. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'est un talon d'Achille. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que... tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très dures à tenir. J'ai passé huit ans à être seul. J'ai essayé de me trouver pour qu'à mon retour, je sois un meilleur mari, un meilleur père. Un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. mais c'est aussi notre plus grande force. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo? Oui? Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. Tommy! Ça va aller. Vous êtes à l'abri. Vous êtes tous à l'abri. Vous savez, l'argent, le boulot, même les meilleurs amis, ça va, ça vient. mais la famille, la famille, c'est pour l'éternité. Ok, bon, ben voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé le jeu. On va voir s'il y a quelque chose après. Je ne pense pas. C'est à l'éternité. Non. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour un prochain jeu bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada